Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Donc aujourd'hui on va parler du Red 70, un synthétiseur par Red Rock Sound. Je vous avais déjà parlé de cette société puisque c'est eux qui ont fait le lunchbox, le processeur d'effet avec les compresseurs, tout ça. Et là aujourd'hui on va voir un synthétiseur de leur marque. Donc on peut le trouver sur le shop de Rezón à 55 euros, c'est un rack extension. Ça va simuler un synthétiseur classique avec pas mal de presets à l'intérieur. Et pour 55 euros, il me semble que c'est un excellent petit investissement puisqu'il y a quand même énormément de presets et de très bonnes possibilités. Et on va aller voir ça d'office dans Rezón. Donc là j'ai déjà chargé une instance. On va faire un petit peu le tour du propriétaire. Et donc comme on peut voir ici, on a la fenêtre avec l'accès à la banque de son. Donc ça c'est la banque de son. Donc déjà il y a pas mal de presets rien que là. Et ensuite on a différents dossiers avec et des combinateurs et des presets. Différents presets, des basses, monosynthes, il y a un peu de tout. Ensuite quand on descend, donc là on va avoir accès au nombre de voies pour la polyphonie. Donc on peut avoir jusqu'à 8 voies. Le pan spread, un des tunes et un bouton pour l'unisson. Ensuite on va avoir les deux oscillateurs qui peuvent fonctionner avec 4 formes d'ondes. On a pour chaque oscillateur un bouton d'octave, bande et un bouton X-Mode. Le X-Mode c'est le filtre ici qui va permettre en fait, par exemple sur l'oscillateur 1, de créer une modulation à partir du X-Filter. Ensuite en dessous, on va avoir une sorte de partie mixage où on a le level, le niveau de l'oscillateur 1, le niveau de l'oscillateur 2, le niveau du bruit, du Noisemaker. Enfin le bouton pour le Glide avec le bouton pour le Ligato. Vu que là on est en monophonique, il me suffit de rajouter un peu de Glide. Ça après c'est à vous de doser. En dessous on va avoir deux LFO, donc LFO1 et LFO2 qui peuvent être synchronisés au tempo. Ici on va pouvoir régler directement la vitesse du LFO, choisir entre 4 formes d'ondes pour chaque LFO. En dessous on a modulation CV1, modulation CV2. Ça si vous le laissez tel quel, il n'y aura aucun effet. Il faut vraiment aller retourner le rack et câbler un appareil ici pour créer de la modulation. Donc par exemple, dans les utilitaires gratuits d'Horizon, soit vous pouvez prendre tout simplement le pulsar Dual LFO ou alors chez RRED Audio, vous pouvez prendre le DS LFO. Et là vous allez prendre modulation CV1, l'envoyer ici sur LFO1. Modulation CV2 ici sur LFO2. Ici plutôt, pardon. Voilà. Vous retournez votre rack et là comme vous pouvez voir, on a d'office l'image de la forme d'onde. Si je change par exemple, je me mets en triangle, hop, là ça change. Si ici je vais, je me mets en carré, clac, là ça change. Donc en fait, ce qui va créer la modulation à partir de ça, ça va être le DS LFO ici. En sachant que, bien sûr, dans le DS LFO, on a diverses presets qu'on peut appeler pour créer des enveloppes de modulation. Donc voilà en ce qui concerne ça. Juste en dessous, on va avoir justement la matrice de modulation. Vous pouvez sélectionner différentes sources, dont les modes CV1, CV2. Et enfin, les destinations, donc sur quoi les modulations vont agir. Donc voilà, il y a tout ça de paramètres que vous pouvez moduler. Ensuite, c'est à vous de choisir. On va en avoir 6, 3 ici et 3 ici. Là, on a notre filtre, donc le main filter, le filtre général, avec les différents types de filtres qu'on va pouvoir sélectionner. Le bouton de cutoff, de résonance et d'enveloppe. Et ici, ces boutons, ces sliders d'ADSR. Et enfin, un bouton pour le VCF de vélocité, et là, pour additionner, voilà, de la modulation. Juste en dessous, on va avoir l'ADSR pour l'enveloppe générale. Et enfin, l'ADSR pour la modulation. Ici, on a le X-Filter. Vous pouvez choisir sur quoi il va agir. Donc, par exemple, oscillateur 1, oscillateur 2, oscillateur, enfin, le noise maker, ce qui va créer le bruit blanc. Oscillateur 1 plus noise maker, etc. Après, c'est à vous de choisir. Vous avez différents types de filtres. Et enfin, le bouton de cutoff et de résonance pour le X-Filter. Là, on a la section master, qui va comprendre le tune master et le volume complet du synthé. Donc, là, par exemple, je suis en sinusoïdal. Après, je peux rajouter ou uniquement sélectionner le triangle. Donc, là, si je rajoute, par exemple, un peu plus de glide. Voilà. On peut... Hop. Après, par exemple, si je veux faire intervenir la modulation, Rien ne m'empêche d'aller ici, au niveau de la source, je prends Mood CV1. Là, je vais, au niveau de la sortie, je vais prendre le cutoff, main filter cutoff. Et voilà. Donc, on a bien le Mood CV1, c'est ici, qui va agir sur le cutoff de mon filtre, ici. Si j'augmente la fréquence, on voit bien changer la forme d'onde. Après, pareil, rien ne m'empêche de prendre le Mood CV2, hop, de l'envoyer sur le, par exemple, là, j'en ai mis sur le X-Filter. Donc, ici, je vais sélectionner un X-Filter. Modulation 2, X-Filter. Et voilà. Si je l'enlève, on ne garde que la modulation du CV1. Donc, voici un petit exemple d'utilisation de modulation CV sur ce petit synthétiseur. Donc, on peut vraiment faire des choses après, en se prenant un petit peu la tête, en essayant plusieurs combinaisons. On peut faire des choses réellement pas mal. Sans compter que la banque de sons, qui est déjà très, très bien fournie, on peut avoir accès à différents types de sons. Donc là, on a une petite 808. Je vais jouer un peu. Là, il faut mettre le casque, hein, pour bien entendre. Hop, assez de basses. On peut vraiment faire tout type de sons. Donc là, on est dans les basses. En même temps, quand vous chargez les presets, vu le nombre de presets que vous avez, ça peut vous permettre de comprendre, par exemple, la modulation d'enveloppe sur l'oscillateur 1. Hop. Donc, ça va jouer sur cet oscillateur-là. Donc, on va continuer. Donc, moi, si par exemple, là, sur ce preset-là, j'ai envie de rajouter de la modulation, hop, sur le filtre, le main filter. Ensuite, ça, je peux le synchroniser directement au tempo du séquenceur. Hop, on va aller voir d'autres types de sons. Puisqu'il y a beaucoup de basses, on a des sons façon drone. Hop, des FX. Mais on peut faire aussi des claviers. Hop, vieux synthé. On va avoir des leads. On va avoir... On va avoir des sons. ... Là, hop, ça. Ensuite, il ne faut pas se bloquer, sachant qu'on est dans Rezone. Rien ne nous empêche d'aller chercher quelques petits effets. Donc là, je vais aller dans mes effets fétiches. Hop, je vais récupérer, par exemple, un Transgate de chez Kilohertz. Je vais sélectionner. Hop, ta ta ta. Ou sinon, on peut très bien rester dans l'écran classique de Rezone et aller prendre tout simplement l'Alligator Filter Gate. Bref. Ensuite, vous pouvez rajouter tous les effets que vous voulez. Le RAID 70, il faut vraiment le prendre comme une source de son. Vous pouvez rajouter de la reverb, du délai, de ce que vous voulez pour créer un son à votre image. C'est comme si vous aviez à l'époque un SH de chez Roland, les anciens synthétiseurs analogiques, et vous créez, vous sculptez votre son comme vous en avez envie. Donc, on va continuer l'exploration. Je vais charger un petit combinator, par exemple. Donc ça, je vais le retirer. Ça, je vais le retirer. Hop. Et comme vous voyez là, j'ai retiré l'appareil de modulation. Et ici, dans mes fenêtres, ça redevient une ligne droite, puisqu'il n'y a plus de modulation. Donc, par exemple là, hop, je vais charger le combinator. Voilà. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on a différents RAID. Hop. Il y en a d'autres. Hop, hop, je vais remonter. Donc là, tout simple, avec un RPG-8 qui sert d'arpégiateur. Hop, je vais en prendre un autre. Là, on utilise, au niveau de la modulation CV, on utilise le TOR pour moduler le son. à l'intérieur du synthétiseur. Donc, toutes les combinaisons sont possibles. Il n'y a pas de souci à avoir. C'est vraiment un module de son complet. Et on peut vraiment faire de tout. Des hi-hat. Là, il suffit de relever un petit peu le release ici. Un petit peu le release ici. Hop. Et ça nous fait un petit pad. Tranquille, vite fait. Donc, il y en a vraiment, vraiment pour tous les goûts. Hop. Hop. Je vais aller faire un petit tour ici. Donc là, c'est comme des patchs Oberheim. Voilà. Après, par exemple, si je vais dans mes effets, je vais aller chercher un patch pour le Synchronous. Donc ensuite, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut, on va mettre un petit patch de Stutter. Vous pouvez carrément dessiner les enveloppes que vous souhaitez directement dans le Synchronous pour modifier les sons du RAID 70. Avec les outils de Reason, même si c'est un synthé réellement très basique, vous pouvez faire des trucs de dingue. Donc voilà, de même que vous pouvez utiliser différents, comme tout à l'heure, on a vu dans un des patches, ils utilisaient le Tor pour pouvoir faire de la modulation CV. Il y a possibilité d'utiliser, par exemple, si je vais, c'est dans Utilitaire, je vais récupérer le Dual et les Faux. Je le cale ici, je retourne ça. Là, Mood CV1, je le mets sur LFO1. Mood CV2, je le mets sur le LFO2. Je retourne. Donc là, on voit déjà que mon LFO1 est en marche. Là, le LFO2 est éteint. Donc ensuite, par exemple, je peux augmenter ma forme d'onde pour augmenter la modulation. Changer de forme d'onde. Hop. Donc on est passé par le carré. Là, je suis comme ça. Où mettre cette modulation-là. Donc ça fait que je vais prendre mon Mood CV1. Je vais l'envoyer, par exemple, sur mon Main Filter Cut-Off. Sous-titrage ST' 501 Voilà. Donc à partir de tous les éléments de Reason, vous pouvez créer des sons d'une complexité phénoménale. Puisque dans Reason, dès le départ, même avec les outils qu'on a à l'origine dans Reason, même si vous n'avez pas beaucoup de racks externes, vous pouvez faire de très très bonnes choses. Après, par exemple, aussi, si vous voulez rajouter des filtres, je sais que... Alors, il faut que je les retrouve aussi. Non, c'est pas ça. C'est pas celui-là. Rien n'empêche aussi d'utiliser des VST directement, par exemple. Ça, c'est un trigger gate qui est gratuit. Je le charge. Voilà. Tout est permis avec Reason. Je vais continuer de chercher. Oui, alors, attendez. Mathieu Demange. IGKLM. Voilà, juste au-dessus, on a le filtre de chez Magma Sonic. Hop, je peux le caser. Après, tout est permis. Donc, voilà pour cette petite présentation. Donc, pour 55 euros, vu le nombre de patches qu'il y a à l'intérieur et les possibilités du synthétiseur, même s'il reste relativement simple, c'est un excellent investissement. Si vous avez un peu de sous à dépenser pour Reason, c'est le Red 70 de chez Red Rock Sound. Excusez-moi, c'est un peu dur à dire. Donc, c'est un synthétiseur classique avec deux oscillateurs et de quoi faire pas mal de petites modulations et aussi d'utiliser... Ça vous permet d'utiliser des éléments de Reason que peut-être vous n'utilisez pas forcément puisque tout le monde ne s'y connaît pas forcément en modulation CV. Donc, avec cette petite vidéo, je vous ai donné quelques petits exemples de ce que vous pouvez faire. Après, c'est à vous de vous lâcher et de laisser libre cours à votre imagination. Donc, si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Laissez vos commentaires sous la vidéo. Si vous avez envie de poser des questions ou quoi ou qu'est-ce, pensez à récupérer vos packs de samples. Si vous vous abonnez, pensez à sélectionner la cloche bleue pour avoir les notifications des différentes sorties de vidéos. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut !